Quelles sont les trois balises pour bien choisir sa tenue vestimentaire ? Leçon d'élégance numéro 12 Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de Lignes de France. Aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez, voire par vous-même, expérimenter l'immense éventail des possibilités qu'il y a de s'habiller pour une femme. Et là, le meilleur exemple, c'est la robe de mariée. La robe de mariée, nous sommes d'accord, c'est une robe blanche, longue, et à vrai dire, c'est tout. C'est les seuls critères de la robe de mariée. Et pourtant, il en existe des dizaines, des centaines de milliers d'exemplaires différents. Et je ne parle pas seulement d'une taille 34 à 44, non, non, mais réellement. Si vous êtes déjà marié, vous avez déjà prospecté pour votre robe de mariage, vous aidez une amie qui s'en occupe, votre soeur, ou vous-même, vous commencez à rêver déjà en tant que célibataire à votre future robe, ou tout simplement, vous allez dans un magasin, vous avez une vitrine de boutique de mariage sur le chemin de votre travail, et vous voyez à quel point ça change, et toutes les variantes possibles. Et donc là aussi, justement, souvent le reproche qui est fait, c'est « Ah, mais vous souhaitez que tout le monde s'habille pareil. » Non, s'il y a bien quelqu'un qui milite pour que les femmes ne soient pas toutes habillées pareilles, c'est moi. Justement, je suis vraiment une fervente, je suis convaincue que la personnalité s'exprime par les vêtements, et donc agissons, et donc sortons du moule, du blue jean au noir. Bon, la robe de mariée est parfaite pour cela, elle présente justement, dans ce, vous essayez, placez ce trio, ces trois balises, la décence, l'élégance, la féminité. La décence, ce compte en centimètres, pas seulement, ou également en intention, je ne développe pas ici, mais donc une des balises, c'est la décence. Si vous commencez votre chemin d'élégance avec ces cours, bon, c'est peut-être un petit peu trop ambitieux encore pour vous, et pas de souci, vraiment, ne faites pas tout en même temps, choisissez votre combat. Donc peut-être que le combat de la décence, c'est le dernier qui vient, c'est pas le premier, pas de souci, d'accord, pas de souci. Je ne vais pas vous dire, portez des mini-jupes, mais en tout cas, si vous avez des jupes qui, bon, à mon sens, ne sont pas décentes d'un point de vue des centimètres, c'est pas grave, je veux dire, c'est quand même des jupes. Bon, donc, pour l'en mettre ça de côté, pour le début, mais la décence, selon, alors, la décence a une définition bien précise. Mais, c'est comme maintenant, on a tous notre vérité, donc on a tous notre notion de la décence, bon, soit prenez la vôtre. Mais déjà, réfléchissez, ok, pour vous, qu'est-ce qui est décent, qu'est-ce qui est indécent ? Et concrètement, d'accord, c'est pas juste de voir des petites idées en l'air comme ça, non, non, concrètement, quelle est pour vous votre limite, ok, au niveau de la jupe, au niveau des bras, des épaules, du décolleté avant, arrière, donc sur ces trois points, genoux, décolleté avant, arrière et épaules, sur ces quatre points, placez pour vous, quelle est la limite de la décence ? Ok, donc ça, c'est une limite. Deuxième, deuxième borne de ce triangle, la féminité. Un vêtement féminin, robe, jupe. Donc, de fait, un pantalon n'est pas féminin, par définition. Ça ne veut pas dire que le pantalon soit moche, les vulgaires, que seules les femmes de mauvaise vie portent des pantalons, mais pas du tout, pas du tout, c'est juste, ce n'est pas féminin. De fait, ça n'appartient pas à la garde-robe féminine, c'est issu de la garde-robe masculine. Donc, féminité, et la troisième borne est l'élégance. Ce qu'on voit plus précisément dans ces leçons, par exemple, un des éléments qu'on a dit, c'était qu'un vêtement élégant a, en fait, il est enfilé comme par magie. On ne voit pas le système de fermeture. C'est quelque chose de concret, vraiment bien précis, bien concret. Donc, dans ce triangle, les filles de 7 à 77 ans, et plus encore, peuvent trouver leur place, peuvent trouver justement ce qui leur plaît à elles, leurs couleurs, et peut-être des accents qui vont flirter avec le prépi, avec le vintage, avec le rétro, avec le sportif, avec le look un peu marin. C'est conditionnel de beaucoup de choses, on va le voir dans la leçon suivante d'ailleurs. Voilà. Trouvez votre place. Ce triangle est énorme, il est gigantesque. Et vous pouvez avoir, justement, votre identité dans ce triangle-là. Et en cas de doute ou de faiblesse, pensez toujours à la robe de mariée. Rappelez-vous les différentes possibilités qu'il y a, et à partir de ça, confortez-vous dans le choix de vos vêtements. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'élégance vestimentaire, je vous invite à télécharger gratuitement une série de 30 leçons. Vous les recevez sur votre boîte mail, et donc d'ici 5 minutes, vous pouvez tout de suite lire la première leçon. Vous approfondissez justement ces questions, oui, qui vont à contre-courant de la société actuelle, mais qui ont le mérite de vous faire avancer à pas de géant sur votre chemin d'élégance. Suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada